Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo teaser, teaser épisode 3. Aujourd'hui on va pouvoir parler de la toute nouvelle gamme Cobra et je suis accompagné de Jérémy. Jérémy je te laisse te présenter. Salut Jérémy, merci pour l'invitation. Je t'en prie. Donc je suis Jérémy, démonstrateur chez Cobra depuis 5 ans. Je m'occupe de la région parisienne, du Grand Est et du Luxembourg. Nice, donc aujourd'hui on va pouvoir parler ensemble de la gamme Aerojet. Avec plaisir. C'est cool. C'est parti. C'est parti. Donc là je me retrouve avec le bouquet Aerojet, donc la nouvelle gamme. Il y a 4 têtes qui se ressemblent quand même pas mal. On ne sait pas trop les différencier à première vue. Je vois quand même qu'il y a un coloris qui est différent celui-ci. Et bien vu, donc ça en fait effectivement ça va être le modèle femme. Donc ça va être l'Aerojet Max qu'on va avoir avec une finition, un coloris gris. Et avec des petits rappels de bleu clair. Ensuite on va avoir... Ouais parce que là c'est quasiment les mêmes en fait. Ça va être en fait ces 3 là, ça va être effectivement les modèles hommes. Alors donc on va commencer avec celle-ci, ça va être la tête Max. Donc esthétiquement elle se ressemble. On est tous les 3 sur des modèles avec une finition brillante pour le carbone. Est-ce qu'il n'y avait pas avant du coup ? Non, on était sur du mat l'année dernière. Et cette année effectivement on a choisi de passer sur un modèle brillant. On va avoir aussi coloris blanc, des rappels de bleu et de rouge. Là on va avoir par exemple cette tête là, ça va être la tête Max. On va avoir ensuite... Il y a aussi Max qui est écrit derrière en fait. Max est noté et en fait c'est reconnaissable parce qu'on va avoir un double poids. Un poids qui va être situé au niveau du talon et un à l'arrière. Ok, c'est pas qu'une question d'écriture. Non, ça a aussi une incidence. Parce qu'au début je ne voyais pas trop ce qui était différencié, maintenant je me repère. Je me repère. Ensuite nous allons avoir la tête LS. La tête LS on s'aperçoit que là on a deux poids qui sont ramenés plutôt vers la face. Ouais. Et après on va avoir la tête standard Aerojet. Là il n'y a rien d'écrit dessus en fait. Là il n'y a rien de noté dessus. Juste Aerojet c'est pour le standard. Exactement. Sur la LS donc qui veut dire effectivement low spin. Low spin ouais. Et sur l'Aerojet classique on n'aura aucune écriture. Simplement Aerojet et un poids unique sur l'arrière. Bon bah nickel. Pour la description je pense qu'on est pas mal. On va passer à la suite. Bon bah c'est top pour l'aspect cosmétique de ces clubs. Merci Jerem. Et maintenant on va pouvoir enchaîner sur l'aspect technique. Alors quand même une petite question à te poser avant de parler de l'aspect technique. Même si je pense que ça va rentrer dedans. Pourquoi on appelle ça l'Aerojet ? Alors tout simplement Aerojet ça a été une inspiration de l'aéronautique. Ok. Donc effectivement. D'où Aerojet. Exactement. Ok super simple du coup. Et c'est la particularité de ce driver cette année. C'est effectivement le travail qui a été fait sur l'aérodynamique de la tête. Donc c'est une de nos trois technologies. Tout simplement les angles ont été complètement retravaillés. Et ainsi que la forme. Et ainsi de gagner un petit peu de vitesse de table. C'est un objectif plus de vitesse. Un meilleur passage peut-être et gagner en puissance. C'est ça. Tout en gardant une stabilité. Ce qui est super important. Tout à fait. Tout à fait. Donc ça c'était pour la première innovation un petit peu sur cette nouvelle gamme Aerojet. Il y en a deux voire même trois. Exactement. Mais est-ce que tu peux nous parler de la deuxième ? Alors la deuxième technologie ça va être la technologie Power Bridge. Donc compuissant en français. Bonne traduction. Merci. Donc en fait cette technologie c'est innovateur. Donc c'est la toute première fois qu'on utilise ce genre d'innovation. Donc c'est un poids qui est désolidarisé de la face. Ok. Qui relie la pointe du talon. Donc c'est à l'avant de la face. En fait elle est juste derrière la face. D'accord. Et donc c'est un poids qui est situé entre la pointe et le talon. Où il y a un espace en fait entre la face et ce petit poids. Exactement. Comme un pont en fait. Exactement. D'où le mot Bridge. D'où le mot Bridge. Et effectivement cette technologie va permettre d'abaisser le centre de gravité. Et de transférer un maximum d'énergie dans la balle. Objectif vitesse de balle supérieure si possible. Exactement. Donc à maximiser au mieux j'imagine et puis bonne sortie de balle et balles qui volent quoi. Tout à fait. Je tiens à te préciser que c'est une révolution chez Cobra. Donc c'est la toute première fois que nous utilisons cette technologie d'un poids suspendu. Ok. Donc tu veux dire qu'en fait ça n'a jamais été fait avant. Non. C'est innovateur. Complètement innovateur. Exactement. Complètement innovateur chez Cobra. Donc cette technologie vient en complément de la troisième innovation. Donc il y en a bien une troisième. Il y en a une troisième. L'année de l'innovation. Cette innovation là porte cette fois-ci sur la face. Donc on va avoir une face qu'on va appeler la L-Cup. Donc qui va être une face en forme de L. D'accord. Qui va permettre d'avoir le plus de flexibilité possible. Au niveau de l'impact j'imagine. Exactement. Donc sur les coups décentrés principalement. On va avoir l'avantage d'avoir des smash factors un petit peu plus élevés. Ok. Smash factor qui est le rapport entre la vitesse de club et la vitesse de balle. Donc un smash factor élevé ça veut dire qu'on a eu un bon contact de balle. Et là c'est un peu ce qu'on aura sur les coups qui sont décentrés. Tout à fait. Donc un porteur de la tolérance. Ouais ok. Et du coup sur cette fameuse L-Cup vous avez aussi la hot face. La hot face en fait c'est tout simplement une face à épaisseur variable. Qu'on a travaillé avec l'intelligence artificielle. Et donc en fait c'est un sweet spot qui va être effectivement un peu plus important. Ok. Tout ça ça a été travaillé en fait par ordinateur. Exactement tout à fait ça a été testé donc il y a eu plusieurs coups qui ont été tapés et effectivement grâce à ça on s'est aperçu que en fonction de l'épaisseur de la face on va avoir, alors c'est à l'intérieur. Ouais j'imagine que je voulais voir au cas où. C'est à l'intérieur et effectivement ça nous permet d'avoir encore une fois plus de tolérance sur les coups décentrés. Et bien ça c'est un driver qui est très technique. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Beaucoup d'innovation ouais. Qui va permettre de faciliter le jeu du golfeur. Petit détail que j'ai oublié de te préciser aussi c'est que cette année nous avons pu affiner l'épaisseur du carbone. Donc que ça soit sur la couronne ou sur la semelle. Ça a été affiné donc on a gagné en poids. On a gagné un petit peu en poids. Ok. Et tout ce poids qu'on a pu gagner donc tu vas le retrouver d'ailleurs dans la technologie du Power Bridge. Ah ça a été un peu dispatché de cette manière là. Exactement donc ça et puis effectivement sur les poids que tu retrouveras à l'arrière donc là par exemple c'est la tête max où tu vas avoir un poids de 12 grammes et un poids de 3 grammes. Donc en fait tout le poids gagné on va pouvoir le répartir de façon optimale pour avoir une tête le plus stable possible et ainsi augmenter ce qu'on appelle le fameux MOI, le moment d'inertie. D'accord donc on aura une tête en fait où on a pu gagner du poids en affinant tout le carbone qu'il y avait avant. C'est ça. Le répartir dedans. Et tout à fait. Et mettre cette technologie du Power Bridge tout en gardant un drive qui est quand même super bien équilibré. Cohérent. Et c'est ça. Effectivement l'idée principale c'est vraiment surtout d'avoir une tête vraiment stable et bien équilibrée et ce qui va nous permettre effectivement d'avoir de bien meilleurs coûts. Et bah ça promet. Ça promet chez Cobra. Bon bah maintenant qu'on a vu un petit peu l'aspect cosmétique, tout l'aspect technique de ces clubs, j'ai la tête max entre les mains et mis à part donc ce que tu nous avais dit sur les poids et puis le carbone un peu allégé et les nouvelles technos à l'intérieur, qu'est-ce qu'elle va apporter un petit peu celle-là concrètement aux joueurs ? Alors déjà la Aerojet Max, ce qu'il faut savoir c'est que ça va être la tête la plus tolérante de la gamme Aerojet. Ok, plus tolérante que la classique du coup ? Exactement, elle va être un petit peu plus tolérante que la classique. D'accord. Ça va être effectivement celle qui va être le plus écrasé possible avec surtout une hauteur entre le sol et le haut, on va dire, de la couronne qui va être le plus faible. Donc on va avoir un centre de gravité qui va être plus bas. C'est un peu affiné par rapport aux autres ou pas ? Aussi, on est toujours sur un volume de 460 cm3, comme la Aerojet classique. La LS non, la LS va être à 457. Ok, désolé, on en reviendra après. Et surtout, ce qui va la différencier, ça va être les poids qu'on va voir ici. Donc on va avoir un système de double poids, un poids de 12 grammes et un poids de 3 grammes. Donc 12 grammes à l'arrière. Voilà, et qu'on peut interchanger. Ah, on peut les interchanger. Voilà, ça va être plutôt une tête qui va en fait s'adresser aux joueurs qui ont tendance à peut-être faire un petit peu trop de slice ou qui vont être désireux de jouer un petit peu plus en draw. Et du coup, ces poids, on peut les interchanger. Donc c'est-à-dire que si on va mettre le poids le plus lourd de 12 grammes au niveau du talon... On va accentuer le draw en fait. Exactement. Parce qu'on va rapprocher plus de poids au talon. Et du coup, on aura cette tête qui se referme un petit peu plus à l'impact. Voilà. Souvent, effectivement, les personnes qui ont tendance à faire du slice, c'est qu'ils arrivent avec une face un petit peu trop prouverte. Bien sûr, ça c'est top. Donc ça va venir aider. Ok. Et par contre, au niveau des déclinaisons, pardon... Ah oui, bien sûr, bien sûr. La max est déclinée en 9 degrés, 10 et demi et 12 et 12. Donc en 3. Exactement. Et puis tu as aussi la version femme qui est effectivement une tête max en standard. De toute façon, vous aurez toujours la version max. Et comme j'ai été précisé tout à l'heure, avec la cosmétique, on le voit tout de suite, qui est grise avec la petite touche de bleu clair. Et c'est du 12 degré. Sur la tête max femme, mis à part la cosmétique qui change, est-ce que les poids sont les mêmes que sur la tête max homme ? Les poids sont exactement les mêmes. Techno pareil, tout est pareil ? Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est juste la cosmétique qui va changer pour faire ces deux modèles-là et puis probablement le shaft. Exactement. Ça, on en parlera après. Super. Donc ça, c'était pour les têtes max. Juste après, là, j'ai la tête classique. Effectivement, la tête classique, ça va être celle qui va s'adresser au plus large champ de joueurs. Donc ça va être une tête qui va être à la fois quand même tolérante. Donc on est toujours sur un volume de 460 cm3. Elle est quand même aussi relativement étirée. La hauteur, comme je disais tout à l'heure, entre le sol et le haut de la couronne va être un tout petit peu plus élevé. Ok. Et là, on a un poids. Comme sur l'autre modèle en fait. Oui, effectivement, sur le modèle max, on va avoir une tête qui va être un peu plus écrasée encore. D'accord. Là, on va avoir une tête qui va être un peu plus, entre guillemets, standard. Pour le plus grand nombre de joueurs, encore une fois. Tout à fait. Et poids unique. Ah, j'allais te demander. Un seul poids. J'allais te demander. Qui est effectivement un poids pareil. On est toujours sur un poids de 12 grammes. Ça, on ne peut pas le changer. On peut le changer en fitting. Modifier en fitting. Tout à fait. Et puis aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a aussi ce modèle, on peut très bien l'avoir, comme le LS d'ailleurs, en version de ce qu'on appelle les Tour Lens. Donc, on va avoir un shaft qui va faire non pas 45,5, mais 44,5. Et dans ce cas-là, on a un poids qui est alourdi. On n'est plus sur du 12 grammes, on passe sur du 16 grammes. Donc, ça, c'est ce qui nous permet un petit peu, entre guillemets, d'éviter de couper ce club-là et de devoir le rééquilibrer. Et c'est automatique, c'est ça ? Exactement. Donc, lors du fitting, on a différents poids. Ça, c'est top. Et on les adapte aussi en fonction, déjà, du swing weight, de la sensation. Et effectivement, voilà, par rapport à la longueur aussi. Ça, c'est top. Ah oui, par contre, elle est décidée en combien d'ouverture ? Déclinée en 3 l'ordre. Même chose que sur la max. 9. Donc, 9 degrés. 10,5 et 12. Exactement. Exactement. Ok, génial. Et pour terminer, on a la LS. Donc, la low spin. La LS qui veut s'appeler effectivement low spin. Merci. Donc, là, on s'aperçoit qu'effectivement, si jamais j'étais amené à la poser au sol, on va s'apercevoir que tout de suite, on a une hauteur beaucoup plus importante au niveau entre le sol et la couronne, et l'arrière. Donc, ce qui va se passer, c'est tout simplement que le centre de gravité va être plus haut. Classique un peu sur les têtes low spin, de toute façon. Oui, tout à fait. Effectivement, le centre de gravité est toujours un petit peu plus haut. Et là, surtout, on va ramener le poids au maximum vers la face. Mais avec ces deux poids-là. Et toujours les mêmes poids, 12 et 3 grammes. Même chose qu'on peut toujours, encore une fois, interchanger. Parce que là, tu as le 12 qui est proche du talon. Oui. Et tu as le 3 qui est un peu plus loin. Donc, ça aussi, c'est modifiable. Exactement. Ça, c'est un driver qui va avoir une tendance naturelle de trajectoire déjà un petit peu plus en fait. Et donc, en fonction du poids, là, on va le placer. On fera plus ou moins de fait. Ok. On va pouvoir travailler un peu la latéralité des coûts. Nickel. Voilà. Bon, top. Je crois qu'on a fait le tour. Ah non. 9 degrés. Ah, voilà. Et du 10,5. Ok, pas en 12. C'est assez logique. C'est assez logique. Super. Donc là, je pense qu'on a quand même tout abordé en ce qui concerne cette nouvelle gamme Aerojet au niveau des têtes de club. Oui. Et de toutes les technologies, les innovations et tout ce qu'il y avait d'important à avoir. Exactement. Il nous reste quand même un élément très, très important aussi. C'est le shaft. Parce qu'une tête sans shaft, évidemment, ça ne va pas vraiment partir. Ah oui, ça n'a pas trop d'utilité. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau un petit peu ? Ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, on va avoir à peu près un catalogue d'environ une bonne dizaine de shafts. Ok, donc ça, c'est les shafts. Pour les fittings. Ok, d'accord. En fitting, donc des shafts standards, des shafts exotiques. On va retrouver principalement les Kylie. Qui sont donc un peu dans toutes les marques. Ah, c'est répandu cette année. Oui, ça se fait un peu partout là. On va avoir les Kylie Blue, qui vont être en standard. Oui. Après, que ce soit du regular ou du stiff. Ok. On va avoir les Kylie White. Yes, qui est juste là d'ailleurs. Exactement, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, il va plutôt venir monter en standard sur la tête Aerojet LS. Oui, parce qu'en fait, c'est deux types de shafts qui sont pour, on va dire, des joueurs qui ont des vitesses aussi un peu différentes. Oui, exactement. Le White sera un petit peu plus solide, on va dire, que le Blue. C'est une trajectoire plus basse. C'est ça. Et le Blue un peu plus médium. Exactement. Par rapport, effectivement, au profil du joueur, on va pouvoir l'adapter. Il est tout à fait possible. Tout l'intérêt de faire un fatigue. Désolé, je t'ai coupé, mais tout l'intérêt de faire un fatigue. Tout à fait ça. Et il est tout à fait possible de mettre, effectivement, un Kylie White sur une tête Aerojet classique. Bien sûr. Ou même sur une Max aussi en fonction. Oui, on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut monter un peu tous les shafts sur les têtes qu'on... Et le dernier shaft qui est proposé en standard, donc ça va être le Helium de chez UST Mamiya. Qui est d'ailleurs là. Qui est celui-ci, tout à fait, exactement. Et qui sera aussi le shaft standard pour dames. Ça sera aussi du Helium. Sur du standard dames, ce sera ça. Après, de toute façon, sur les fittings, c'est vrai qu'on pourra mettre un peu tout ce qu'on veut. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'effectivement, comme tu le dis, on peut tout essayer. Même si en stock shaft, entre guillemets, il y en a à peu près une dizaine. Oui. C'est vrai que nous, chez Wally Club Maker, on peut vous en proposer aussi pas mal d'autres qu'on a en exotique, qu'on peut monter sur ces têtes-là. Donc surtout, il ne faut pas hésiter à venir faire des fittings. Voilà, exactement. Bon, ben là, je pense qu'on peut dire qu'on a fait le tour. À peu près, on a parlé des shafts, on a parlé des têtes de club, de la technologie, des innovations, de la cosmétique. On n'a même pas encore parlé de toi. Peut-être qu'on le fera plus tard, mais qu'est-ce qu'il nous reste à dire maintenant ? Il y a une chose, effectivement, c'est que la gamme Aerojet est également déclinée en bois de parcours. Qui sont juste là, d'ailleurs. Qui sont juste, effectivement, là. Donc, c'est pareil, on va avoir les bois de parcours standard, LS et la gamme Max. On va avoir aussi les hybrides Aerojet. Donc là, on n'a qu'une seule tête. C'est une tête. Voilà. Il n'y a pas de poids dessus non plus ou ce genre de choses ? Il y a un poids, mais après, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir modifier, comme par exemple sur la gamme LS ou sur la gamme Max. On va pouvoir les interchanger. C'est ça ? Non, c'est un poids unique. Ok. Et puis après, effectivement, on a la série de fer Aerojet également. Bon, ben c'est top. Il n'y a plus qu'à passer aux essais. Et en plus, pour ça, on va accueillir Jean-Charles, Louis-Joseph, Maximilien. Et non, c'est un seul mec. Ce n'en est pas plusieurs. On va l'en trouver tout de suite après. C'est parti. On va donc enfin pouvoir passer aux essais de ces nouveaux drivers Aerojet. Merci encore, Jérémie, de ta participation. C'était très instructif, perscient et intéressant. Et vraiment, c'était cool. Merci pour ton accueil. Plaisir partagé. Très partagé, ce plaisir... Très partagé. On va pouvoir accueillir JC, Jean, Charles, Louis, Joseph, Maximilien. C'est tout, je crois. William. Oh, William. Je vous en ai presque tous. Je vous en ai presque tous. C'est un très bon joueur de golf. Et je vais te laisser de présenter un petit peu, nous dire qui tu es. Du coup, Jean-Charles, Maximilien. Je suis joueur du Racing Club de France Labouli. Eh ouais. Haute d'accueil au golf Paris-Lonchamp. Eh ouais. Je suis zéro d'index, 270e au ranking français. Et je vais passer les cartes pour passer joueur professionnel cette année. Eh ouais. Donc, c'est pour ça que c'est JC qui va taper aujourd'hui le driver Aerojet. Exactement. Parce que votre fitter préféré a un corps de lâche. Il n'y a plus qu'à enchaîner. C'est parti. On va regarder ça tout de suite. Tu peux rester avec nous, Jérémie. Si tu as envie. Avec grand plaisir. Ça ne gêne pas qu'il regarde. Pas du tout. Tu n'as pas que tu ne subis pas la pression. Un peu. C'est parti. Petit détail important pour ce qui va suivre. Chaque coup sera comparé sur Trackman. Comme d'habitude avec les mêmes paramètres. Et le même chasseur à utiliser sur tous les montages de clubs. Donc, comme ça, on aura quelque chose vraiment de très fluide. Et puis, surtout de précis. On aura quelque chose de précis. Donc, on va pouvoir enchaîner derrière. JC va pouvoir taper ses balles. Nous donner son ressenti. Nous, on aura tout d'enregistré sur Trackman. Puis, on va le mettre sur l'écran. On va pouvoir tout analyser. Il n'y a plus qu'à. Donc, là, JC, tu vas taper la tête Max 110,5. Premier driver que tu vas essayer. On va voir un peu comment ça se passe. Tu vas pouvoir nous donner ton ressenti. Le chart, c'est un Kali White trajectoire assez basse. Donc, en 60x plutôt pour ton niveau en fait. Donc, ce qu'on va essayer sur toutes les différentes têtes. Il n'y a plus qu'à voir ce que ça donne. C'est parti. C'est parti. Eh ouais. Il tape un peu la balle. Il tape un peu la balle. Tu mets ta belle balle à 260. 260. Elle a un petit peu monté celle-là. Elle a un petit peu monté. Pas bon. Moi, je la prends. 260. Ouais, déjà un peu plus plat ça. C'est un peu mieux touché aussi. Ouais. Tu es passé un tout petit peu plus vite. Bon, tu fais la même distance. 2,65. On va à 5 mètres. Ouais, au moins, ça reste droit. Ça reste droit. Elle monte toujours un petit peu. Après, on est quand même encore une fois sur la tête max. Exactement. Donc, ce n'est pas forcément une tête qui serait conseillée. On est d'accord. Oui, pour le profit. Mais voilà, pour les essais, au moins, on voit ce que ça donne. C'est un joli coup, ça. Merci. C'est le stress. Bah, c'est propre. T'as vraiment quasiment les mêmes trajectoires. Ouais, les trois étaient pareils. En sensation, tu te sens comment là-dessus ? Bah, c'est hyper tolérant. Ouais. Donc, un peu trop par rapport à ce que moi, je jouerais de base. Normal. Normal. Et franchement, les trois étaient... Il y en a une sur les trois qui étaient très bien touchées. Et après, les deux autres, franchement, ils étaient légèrement décentrés, mais ils n'ont pas eu trop de déperditions. T'as remarqué, en tout cas, nous, on a bien remarqué que t'as cette trajectoire légèrement droite-gauche. Exactement, ouais. Donc là, c'est un genre de drôle. Mais en plus, surtout, t'as une tête. Ouais. Avec qui c'est quoi ? C'est le poids de 12 degrés qui est recentré vers le talon, là ? Non, c'est 3-3. C'est 3, ouais. Mais c'est déjà dans le tout cas, effectivement, c'est... Donc, si en plus, t'imagines si t'inverse, tu mets 12, bah là, t'emmènes encore plus. T'auras plus de distance, mais tu seras un peu moins précis. Ouais, exactement. Un petit peu moins précis. Ouais, ouais. Ok, nickel. Bah, on va pouvoir enchaîner sur la suivante. Donc là, Jérémy, il est en train de te monter la tête classique. Donc, la différence de la Max, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que t'auras pas sur le poids un peu son très haut talon. Donc, moins de balles qui iront à gauche, normalement. Si c'est pas le cas, Jérémy n'apparaîtra pas dans la suite de cette vidéo. Normalement, ça devrait le faire. Et puis, il n'y a plus qu'à voir. Je suis pas sûr, encore une fois, que ce soit la tête la plus adaptée pour toi. On est entièrement d'accord. Du coup, on va voir. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est déjà bien plus bas. Parce qu'on est toujours sur un loft de 10 et demi. 10 et demi, ouais. Exactement. Donc, on reste quand même sur une trajectoire basse. Celle-ci est partie. Ouais, ça. Elle est déjà plus longue. Elle est déjà plus longue. Ça ressemble déjà plus à ce que je cherche. Si tu veux, tu faisais 230 mètres de moyenne à distance totale avec le drive d'avant. C'est rien que sur ta première là, tu passes à 260 de distance totale. Ouais. Donc, t'as quand même pris 30 mètres. Ouais, à 30 mètres, c'est quand même pas négligeable. Et on le prend tout le jour. Ok. Ça, c'est un très... Enfin, celle-là fait plaisir. T'es une bonne vitesse. Tu passes aux alentours de 110. Ouais. C'est propre. C'est ça. Tu vois, même sur celle-là, qui était, je trouve, un peu moins bien touché que les autres. Pris talons, non ? Ouais. Ouais. Un peu de base dans le talon. Elle reste quand même dans une zone... Bah, elle était quand même plate. Ouais. Elle restait plate. Puis tu refais encore 251. Bah, du coup, forcément, t'as pris un petit peu de spin. Un petit peu de spin. Sur ta première balle, t'étais à 2700 tours de spin. Là, t'es passé plutôt à 3100. Ce qui est normal, elle est pas centrée. Ouais, exactement. Mais le Smash Factor, il reste toujours... Il est quand même à 1,44. Ce qui est vraiment pas mal. Pour une balle, si tu veux qu'il n'y ait pas centrée, c'est vraiment pas mal. Exactement. Celle-là, c'est un trait. Je pense que celle-là, ce sera peut-être la mieux touchée de l'essai. De l'essai, ouais. Ouais, Nikibah est toute droite, mais étonnamment. Un petit peu plus de spin. Un tout petit peu. Tout petit peu plus, ouais. Enfin, étonnamment. Pas tant que ça, finalement, parce que c'est pas la tête au spin pour toi. Ouais. Mais ça annonce de bonnes choses pour ce qui va suivre juste après. Bon, en fait, tu peux t'arrêter là. C'est très bien. On a eu 3 balles, 3 balles. Donc, on va pouvoir passer, si tu le veux bien. OLS. Tu le veux bien ? Je le veux. Moi aussi, je le veux. Tu le veux aussi ? Je le veux, ouais. Le volant. Let's go. Juste avant qu'on passe à la LS, est-ce que tu as un petit ressenti à me donner par rapport à cette tête-là ? Est-ce que tu as pu ressentir par rapport à elle et la Max d'avant ? Bah, écoute, la Max, hyper tolérante, clairement. Sur les balles décentrées, pas tant de déperditions que ça. Ok. Forcément, un peu trop de draw et de spin. Yes. Sur la classique, par contre, on perd déjà beaucoup de spin par rapport à la Max. T'as tout de suite plus de distance. Un peu moins de tolérance, forcément, mais ça reste vraiment sur les décentrages. C'est petit décentrage, en tout cas, ça reste extrêmement tolérant. Et en termes de toucher, t'as un peu faim de toucher ou pas ? Ouais, les deux sont assez similaires, en fin de compte, dans le toucher. Ce qui est normal. Oui. Oui, ce qui est normal. Je pense. Mais franchement, assez doux au toucher. Ok. Même celles décentrées ne restent pas dans les mains, donc non, franchement, pas mal. On passe à la LS. Allez. On va passer à celle qui devrait le plus te correspondre. Ok. Normalement. Normalement. Alors ça, c'est Bijoux, de chez Bijoux. Donc là, on a aussi un oeuf qui est un petit peu plus fermé. Exactement. 9 degrés contre 10 et demi avant. Mais tout de suite, t'as un taux de spin, tu vois, qui descend à 2002. Ouais. Donc t'es passé de moyenne de 2009 avec la Classique à 3006 avec la Max. Et là, sur ta première balle, tu passes à 2002. Ça fait vraiment le taf. Exactement. Ça fait vraiment le taf pour un total de 267 mètres. Donc ça avance. Il a mis deux traits là. Ça allait un petit peu plus monté. Ouais. Juste une question d'anglais d'attaque un peu différent, je pense. Mais tu vois. Intéressant. C'est intéressant de voir parce que je sais pas si tu l'as bien prise ou pas celle-là. Ouais, il t'est un peu plus haut dans la face. Ok. Ton taux de spin est quand même à 2008. Ouais. Donc, il est un peu plus élevé. T'as perdu forcément un peu en distance. Mais ça reste quand même... C'est ça. Et puis surtout, c'est correct. Ouais, franchement, c'est correct. Ouais, elle est parfaite celle-là. Elle est plate. Exactement. Elle est vraiment plate. Plate, Andrew. Angle d'attaque de neuf. Non, un oeuf, pardon. T'es pas loin des 270 mètres de retombée pour 2003 à 2 spins. Ouais. Donc, bijoux. Non, franchement, bijoux. T'as un petit dernier pour le plaisir. Allez, pour le plaisir. Est-ce que je l'accélère un peu ou pas ? Allez, accélère-le un peu. Pour le plaisir. Et on l'enlèvera des stables juste pour voir ce que ça peut donner. Si tu dépasses ces 270, Jérémie, ici présent, t'offre un driver Cobra. LS. N'est-ce pas ? Tu peux rentrer un poule ou pas ? Ouais. Ouais. Alors, celle-là, elle n'a pas de spin, mon pote. Elle a été touchée milieu de face. Je pense que... Mille de face. T'es passée à 112, 276 mètres. Voilà. Bon, bah, merci JC. Je pense que, Jérémie, tu peux maintenant honorer ma proposition. Bah, le voici. Merci. Écoute, je suis un peu à ma mère. C'est un lady ? Parfait. Bah, ça te convient bien. Ça convient parfaitement à ta vitesse. Tout à fait. Mais du coup, je peux repartir aussi avec celui-là. Ouais, ouais, ouais. Il n'y a pas de souci, de toute façon, c'est solitaire à moi. Ça me concerne plus. Merci JC pour ton aide pour ces chats. Écoute, merci à toi, Jérémie. Éh, normal. Merci à toi, Jérémie. Bon, on va les regarder quand même ensemble tes données. Allez. Juste après. Et puis, on va voir ce que ça donne un petit peu pour pouvoir comparer un peu tout ça. Allez, let's go. Let's go. Donc, on arrive maintenant à l'analyse des données. JC, GRM, c'est le moment de vérité. On va pouvoir voir si ces modèles sont cohérents dans ces explications qu'on a eues. En bleu, c'est le modèle Max. En rouge, c'est le modèle classique. En violet, c'est le modèle LS. Et en vert, c'est le modèle JC Vener qui tape fort. Pour commencer par le modèle Max, donc on peut voir assez rapidement qu'en termes de moyenne, t'as un taux spin qui était assez élevé. Encore une fois, on a dit que c'était normal. On a aussi un peu plus à gauche. Ça s'écarte un peu. On voit que j'ai c'est un manque de précision. Ouais, encore. Aujourd'hui. J'ai bossé avant un peu. Il a eu une grosse journée. Pas d'excuses. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire en termes de feeling sur ces trois têtes ? Qu'est-ce que tu as préféré le toucher ? Même si ce n'est pas forcément celle qui t'amène le plus loin. Qu'est-ce que tu as aimé ? Franchement, clairement, c'est la tolérance des trois têtes qui m'a plutôt bien impressionné. La max, même si forcément, pas forcément la plus adaptée, sur quelques shots un peu moins bien touchées, elle reste quand même... Ouais, elle n'a pas la plus adaptée pour toi. Ouais, exactement. Ça reste quand même sur des dispersions... Bah, on le voit là, hein ? Enfin, tu restes un peu à gauche. C'est un peu à gauche, mais les trois sont un peu à gauche, à peu près dans la même zone. Donc, franchement, c'est pas... C'est une balle qui montait beaucoup. Ouais. Pourtant, on avait le Mameshaft. C'était important. On a tout tapé avec le Kali White 60X. Et on voit qu'avec le Mameshaft, on a quand même une sacrée différence de résultats. Un peu moins sur la classique et la LS. Ok. Mais par contre, ce qui change énormément, ça va être le taux de spin général ou même l'habitude, en fait, en termes d'équilibrage. Entre une LS et une classique. Tu sens que quand on a un peu plus de poids en avant de race... Exactement. Ouais, moi, je suis plus habitué à ça, donc forcément, c'est pour ça que le taux de dispersion sur la LS est beaucoup plus difficile. Genre de sensation. Exactement. Donc là, on peut voir aussi que c'était la classique par rapport à la LS. En fait, c'est ça aussi qui va être très important. Ce sera de regarder notamment le taux de spin qu'on a parce qu'on avait des trajectoires aussi qui étaient un peu plus hautes. Un spin un peu aussi supérieur. On était sur un love de 10,5. Bien sûr. Mais on a quand même un spin qui est pas loin des 3 000 de moyenne pour... Si je passe sur la LS qui descend quand même de presque 500 tours. Ce qui est quand même pas négligeable. Bah ouais, grave. Et puis si tu regardes en moyenne, le carré que tu avais, on était à 2,40 pour 2,55 de moyenne pour la classique. Et là, on passait à 2,42 ou quasiment le même carré pour quand même plus de roule. Parce qu'on a un taux de spin qui est réduit. Exactement. Par rapport à la LS, la classique et la max, bah est-ce que tu as trouvé qu'il y avait une sensation vraiment différente entre chaque tête mis à part on va dire l'ouverture entre guillemets et les centres de gravité. Est-ce que tu as trouvé qu'au toucher c'était différent ou pas ? Ou tu as trouvé ça assez similaire ? Le toucher assez similaire. Ok. Peut-être un peu plus sec sur la LS mais très légèrement. Je pense que c'est juste une question de répartition de poids. Mais non, franchement, les trois sont très agréables à jouer. On va juste quand même parce que il s'est donné JC donc on peut faire un petit point là-dessus. Dès qu'il accélère un petit peu dans la balle il commence à avoir des distances Quand on sort du rythme et dans le croisière On commence à rentrer un petit peu dans des distances honorables. Peut-être tu travailles un petit peu le physique. Il pourrait à un moment t'aider correctement la balle. Possiblement. Possiblement. En tout cas, la prochaine fois je ferai les essais parce que c'est vrai que il faut quand même faire honneur à Cobra. Là, on ne va pas tout recommencer maintenant. Je plaisante évidemment c'est un très bon joueur. C'était super qu'il soit là avec nous. Merci aussi Jérémy de ta participation. Merci à vous deux. Merci à toi. Si cette vidéo vous a donné envie d'essayer ces clubs si JC si Jérémy vous ont convaincu et si moi aussi je vous ai convaincu de les essayer ça se passe chez Wally Clubmaker à Longchor donc sur l'hippodrome comme d'habitude Wally.golf slash réservation et aussi pendant les fitting days Cobra donc sur Wally.golf slash fitting days pour réserver des mots le 8 mars. Des mots le 8 mars. A la prochaine. Merci les gars. Soyez les jeunes. Bye.